Première question, est-ce que l'on pourrait un jour imaginer avoir des panneaux solaires qui fassent en même temps batterie, de telle sorte que ce soit la nuit ou quand il pleut, je puisse néanmoins avoir mon énergie solaire ? C'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des sites isolés, que ce soit en France, parce qu'il y a des endroits où l'électricité n'arrive pas, ou dans le département Outre-mer, ou en Afrique, où vous avez des installations solaires, dont des panneaux photovoltaïques, des batteries, et vous pouvez, à ce moment-là, vous vivez toute la journée grâce à cette installation. Est-ce que ça signifie aussi que demain, dans ma petite maison, j'aurai mon installation solaire, je dirai à EDF, vous pouvez passer votre chemin, je produis, même à la limite, je peux vous en vendre un peu ? Alors, c'est sûrement des choses comme ça qui vont se passer, c'est-à-dire que EDF, le réseau électrique, de façon générale, si on veut généraliser au niveau des différents pays, est confronté, en fait, ce qui ne lui convient pas, ce sont des sautes de consommation. Quand vous avez des pointes de consommation, ça, c'est très coûteux, parce que ça veut dire qu'il faut mobiliser beaucoup d'investissements pour une période très courte. C'est là aussi où, éventuellement, il faut avoir une petite réserve. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement... D'où une sorte de batterie géante, je sais pas. Oui, mais ça peut être la batterie de votre maison, ça peut être la batterie de votre voiture aussi. D'accord. Au salon de l'auto, dernièrement, là, au mois d'octobre, était présentée une compagnie d'électricité, présentait une voiture électrique, dont vous arrivez chez vous, votre voiture est restée au bureau, donc elle est chargée. Vous arrivez chez vous, vous la branchez sur votre maison. Pourquoi alors qu'elle est chargée ? Parce que, tout simplement, votre maison va voir que votre batterie est disponible et donc, au moment de la pointe de 19h le soir, va se déconnecter du réseau, va puiser dans la batterie de la voiture, et ensuite, quand l'électricité deviendra bon marché dans la nuit, va recharger votre voiture. Et ainsi, le réseau va vous gratifier, parce que vous allez lui économiser de la pointe.